Bienvenue à cette autre capsule d'initiation à SPSS, où on va apprendre comment recoder une variable catégorielle en variable dichotomique. Recoder des variables, c'est quelque chose qu'on fait fréquemment pour répondre à différents besoins, dans différents contextes. Donc, on pourrait par exemple vouloir recoder une variable d'échelle en variable catégorielle, c'est-à-dire on a le revenu exact, ça pourrait aussi être l'âge exact, qu'on veut recoder en catégories d'âge, ou catégories de revenus. On pourrait vouloir combiner des catégories de réponses qui sont trop nombreuses pour nos besoins, ou inverser des échelles. Par exemple, ce qu'on va faire dans un instant, recoder, fusionner ou agréger des valeurs de variables pour qu'elles soient moins nombreuses. Ou inverser des échelles. Dans ce cas-là, on ferait par exemple le 1 devient 5, le 5 devient 1, le 2 devient etc. On pourrait aussi vouloir créer des variables dichotomiques, c'est-à-dire à partir d'une variable catégorielle ou d'échelle, en faire une variable binaire, pseudométrique, variable dichotomique, dont on a besoin, ça pourrait être à des fins descriptives, mais souvent c'est pour faire certaines analyses, des comparaisons de moyenne, ou des régressions, par exemple, avoir une variable dichotomique, donc 0,1. Dans ce cas-ci, on pourrait avoir besoin de prendre notre variable d'identité autochtone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et en faire une variable est autochtone, oui ou non. Ça devient une variable vraie ou faux, dans le fond. Et c'est ce qu'on va faire dans cette capsule. On va créer une variable dichotomique avec le niveau de scolarité. Disons qu'on veut faire des analyses qui concernent le niveau, l'impact du niveau de scolarité. Et ce qu'on veut savoir, dans le fond, c'est est-ce qu'il y a un impact, ou c'est quoi l'impact du fait d'avoir une formation universitaire ou pas. Donc on va prendre notre variable avec tous les différents niveaux de scolarité, et on va la recoder en variable dichotomique. Après, on va faire un tableau de fréquence pour voir si notre codage a bien fonctionné. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est notre variable plus haut niveau, plus haut certificat, diplôme ou grade. On va aller dans notre vue des variables. Scolarité plus haut, certificat, diplôme ou grade. On a 13 codes possibles. On va vouloir fusionner tous ceux qui n'ont pas de niveau universitaire, qui n'ont pas de baccalauréat, disons. Donc, de 1 à 8, baccalauréat, certificat ou diplôme universitaire supérieur, diplôme en médecine, médecine dentaire, maîtrise, doctorat. Donc on va recoder notre variable de scolarité pour n'avoir que deux codes possibles. Non universitaire de 0 à 8, et universitaire de 9 à 13. On a deux codes de valeurs manquantes, 88 et 99. On va sous-transformer. Sous-transformer, il y a deux options possibles. Recoder des variables, création de variables. C'est exactement la même chose, sauf qu'il y en a un qu'on n'utilise jamais, c'est recoder des variables. En fait, c'est que la différence, création de variables, vous allez recoder une variable, mais vous allez en créer une nouvelle. Donc vous conservez l'ancienne, et vous la recodez dans une nouvelle variable. Alors que recoder des variables, ça va recoder votre variable en écrasant l'ancienne. Ce qu'on fait, franchement, jamais. Bref, on va sous création de variable. Variable d'entrée. Quelle variable on veut recoder? C'est notre variable de scolarité. On tape sur S. Plus haut niveau de scolarité ou diplôme. On la voit à droite. H-degree, donc SPSS me dit, OK, on va recoder cette variable-là, on va la mettre dans une nouvelle variable. Comment est-ce qu'on l'appelle? On va l'appeler, il y a son nom et son nibelé. Nibelé. Donc, je vais l'appeler RH-degree. Donc, RH-degree recodé avec un R devant. Nibelé, je vais l'appeler universitaire, disons. Et je vais changer. SPSS vient de nous préparer une nouvelle colonne qui s'appelle RH-degree. Maintenant, il faut aller lui dire quel recodage on veut faire. Anciennes et nouvelles valeurs. On peut recoder des valeurs de variables une par une. Donc, mon code 1, je veux maintenant que ce soit le code X. Mon code 2, je veux que ce soit le code Y. Mon code 3, etc. Dans notre cas, on a l'option plage. Et c'est ça qui nous intéresse parce que je veux fusionner de 1 à 8 et de 9 à 13. Alors, je vais mettre la plage. Prends-moi le code 1 au code 8. Et dans ma nouvelle variable, attribue-leur le code 0. Ajoutez. Et on prend les répondants qui ont les codes de 9 à 13. Où on pourrait faire plage de la valeur au maximum aussi, si on voulait. Et lui mettre 1. Ajoutez. En passant à une variable... En fait, on pourrait bien... Si on voulait juste diviser, recoder notre population en deux, à des fins essentiellement descriptives, ça pourrait être 4 et 7 comme code. Ça n'importe peu. C'est juste... Quand on veut faire une vraie variable dichotomique, généralement, on met une variable vraie ou faux. Donc, 0, 1. Reste la délicate question des valeurs système manquantes ou valeurs manquantes de l'utilisateur. On avait deux codes. On a deux codes de valeurs manquantes. 8, 8, 9, 9. Valeurs système manquantes, c'est si les cellules sont vides. Nous, nos cellules, nos valeurs manquantes ne sont pas vides. Ils ont un code. Donc, il faut lui dire valeurs système manquantes ou valeurs manquantes de l'utilisateur. Ce qui est notre cas, parce qu'on a des codes. On a deux options. Soit qu'on les met comme valeurs système manquantes. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus... Mes codes de valeurs manquantes vont encore être considérés comme manquants, mais on ne pourra plus les départager. Elles vont être considérées comme sismis, comme valeurs système manquantes, où on peut copier les anciennes valeurs. Donc, recopier les 8, 8, recopier les 9, 9. C'est une façon plus détaillée de faire et qui demande une petite étape de travail de plus parce qu'il va falloir retourner les déclarer comme étant manquantes dans notre vue des variables. C'est ce qu'on va faire. Et je fais, donc, valeurs système manquantes ou manquantes de l'utilisateur, copier les anciennes valeurs. Ajouter. Missing. Copy. Et on fait poursuivre. Et on fait OK. Alors, voici ma syntaxe de recode hdegree. Et puis là, on va aller voir notre nouvelle variable dans notre vue des variables. Les nouvelles variables s'ajoutent toujours à la fin de notre base de données. Je dois venir déclarer mes valeurs manquantes. Parce qu'on avait vu, il y avait un code 8, 8, 9, 9 qu'on a recopié tel quel, mais elles ne sont pas automatiquement déclarées comme étant manquantes. Donc, il faut aller les ajouter ici. Donc, il faut aller les ajouter ici. Valeurs manquantes discrètes, 8, 8, 9, 9. Et finalement, pour terminer le travail, il faut venir documenter nos valeurs. On avait un code 0, ce qu'on peut appeler non universitaire. Et notre code 1, qui sont noms universitaires. 8, 8. Je ne suis plus certaine. On va mettre nom disponible. Oups. Il aurait fallu aller vérifier. 9, 9. On va mettre ne s'applique pas, tiens. Ajouter. OK. Pour aller voir si ça a fonctionné, on va lancer un tableau de fréquence sur notre ancienne variable et notre nouvelle variable dichotomique. On fait fréquence. Scolarité plus haut niveau de scolarité. Donc, qui se trouve dans mes variables de scolarité. Et notre variable universitaire. Dichotomique. On fait OK. Et on va voir si on a bien fait notre travail. Donc, la variable originale avec ses 13 niveaux de scolarité et ses valeurs manquantes. Et notre nouvelle variable dichotomique. Donc, 0 non universitaire. 1 universitaire. Oui, 8, 8, c'était bien non disponible. 9, 9, c'était sans objet. D'accord. Je pense que ça veut dire la même chose. Alors, on avait donc dans notre variable 76,9% de ma population n'a pas de baccalauréat et mes codes 9 à 13 qui sont ici. Donc, ça fait 23,1% qui possèdent un baccalauréat ou plus. Si on descend en bas dans notre nouveau code. Voilà. On a nos 76,9% de non universitaire et nos 23,1% d'universitaire. Donc, notre recodage a bien fonctionné. Et c'est tout. Merci. À la prochaine.